Bonsoir, les titres, Alisson, le président de la République lance officiellement les travaux d'interconnexion électrique des pays de l'OMVG. Au même moment, les foyers touchés par le chantier sont dédommagés. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Alisson, vous allez le voir, le président Alphacondi lance officiellement les travaux d'un grand chantier de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Il s'agit d'un projet électrique d'interconnexion des pays membres de l'Organisation. Le point avec Ibrahim Akhita. Le président de la République, le posteur Alphacondi, s'est juré dans la sous-préfecture de Linsan, préfecture de Kindia. Le chef de l'État est venu lancer les travaux de construction de la ligne d'interconnexion électrique. Cette ligne électrique doit relier sur 1677 kilomètres les quatre pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Le chantier de cet ouvrage, dont le financement s'élève à 722 millions de dollars américains, est cofinancé à hauteur de 40 millions d'euros par l'Agence française de développement, sept autres bailleurs de fonds et les quatre pays membres de l'OMVG, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Elle consiste en la réalisation d'une ligne d'interconnexion électrique haute tension de 1677 kilomètres entre la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie d'une capacité de transit de 800 mégawatts. Cela confirme votre leadership incontestable dans le secteur de l'énergie et illustre, s'il en était encore besoin, l'engagement et la détermination dont vous avez fait montre qu'ils ont créé les conditions favorables à la concrétisation de tous les projets d'envergure de la sous-région et cela pour le bien-être des populations guinéennes. Je veux citer entre autres le projet énergie pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Libéria-Serra-Léon-Guinée et le projet d'interconnexion Guinée-Mali qui bénéficient de l'appui financier des partenaires techniques, des financiers ici présents. Ces 10 projets qui sont par ailleurs complémentaires aux efforts louables fournis par la Guinée pour le développement constant de son potentiel hydroélectrique dont environ près de 1 gigawatt, 1000 mégawatts sont attendus dans un avenir très proche sur le système interconnecté. C'est un projet qui doit permettre aux pays membres de l'OMVG d'améliorer leur dessert en s'approvisionnant en énergie propre à moindre coût grâce à la production hydroélectrique des barrages de Caleta, 240 mégawatts en Guinée et de Sambagalou, 128 mégawatts sur le fleuve Gambie au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à vos âges d'orientation et à votre affil déterminant, nous sommes réunis pour le démarrage des travaux de construction du poste de l'Issa sous votre cours patronage. Le poste de l'Issa est l'un des mains importants du réseau de l'OMVG et de l'interconnexion régionale du WAP. Il permettra de relier le réseau de Transco, CRLG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, le réseau de l'OMVS par le poste de Balassa, les liaisons l'Issa au Foumi, la l'Issa au Farala, Kisdougou, Keketougou, Zéretouré, qui constituent la boucle de Guinée, Guinée-Mali, et permettra surtout aussi d'intégrer dans la courante de production des centrales hydroélectriques de la Vascote, qui sont Garafiri, Kaleta, Swapiti et bientôt Amariya. Incontestablement, cette action du président de la République représente une étape importante dans le renforcement de l'intégration sous-régionale. ... ... ... ... ... Hôtel Mouna la Guinée. Mais quoi faire faire, à l'heure de mon gros, d'une heure seulement de l'euro et de l'euro, en 2010-2015. À l'heure de l'État, il y a 5 euros de 240 MW. Quand je suis ici, il y a eu un peu de 2 mètres de l'euro et de l'euro. Et à l'heure de l'euro, il y a eu un peu de l'euro. Je suis ici, je suis ici, à l'état des lignes, on ne peut pas baisser pour dire que c'est un bâtiment. Il y a eu un peu de l'euro, et il y a eu un peu de l'euro, et il y a eu un peu de l'euro. Dans l'époque, Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir salué les efforts du chef de l'État dans l'amélioration de la décerte en courant électrique, Jean-Marc Terriano a tenu à préciser. Le principal levier de développement de nos pays au-delà de l'agriculture est l'électricité qui constitue un maillon indispensable dans le développement économique et social d'une nation. Le président de la République est donc heureux de constater votre adhésion au projet de l'OMBG, ce qui montre que nous avions tous compris que le développement de nos pays passe par la promotion des infrastructures énergétiques. Le 4 février 2017, à Caleta, il lançait ce projet majeur d'interconnexion de 1 700 kilomètres et 55 postes sources au nom de ses pairs du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il a le plaisir de lancer les travaux du poste de l'INSA, qui constitue le cœur de cette interconnexion. Ce poste abrite le dispatching régional et permet de relier les différents réseaux d'interconnexion du WAP. Il participe à la vivification de nos relations séculaires et cultive la solidarité entre nos pays frères. Le président de la République, le professeur Alpha Kondi, saisit cette occasion pour remercier leur excellence, messieurs Adama Baro, président de la République de Gambie, président de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OMBG, docteur José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau et son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour s'être engagés, comme toujours, pour le renforcement de l'intégration sous-régionale, en apportant tout le soutien nécessaire à la réalisation de cet important projet. M. le président de la République est heureux de constater que les décisions historiques du 29 janvier 2016 à Addis Abeba de renforcer l'OMBG commencent à porter ses fruits, car le projet énergie en gestation, depuis plus de 20 ans, va aujourd'hui démarrer les travaux de réalisation de la ligne d'interconnexion à travers le poste électrique de l'Insan. Au total, 55 postes sont prévus sur les 1677 kilomètres. Celui de l'Insan constitue le cœur de ce projet d'interconnexion en assurant le dispersing entre les pays. Merci. Merci.